Salut les amis, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo où je vais vous faire un update de la mage 3.70 du fameux Garmin R10. Alors, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, vous avez pu remarquer au final que les résultats n'étaient pas vraiment très très fiables et ne correspondaient pas réellement à la réalité des coups. Et à la fin de la vidéo, je me suis dit, hum, ce serait bien franchement qu'ils sortent un update rapidement et c'est ce qu'ils ont fait, Garmin a sorti un update pour corriger l'angle à l'attaque, pour améliorer la capture du club path et également du face angle, qui étaient d'ailleurs les données qui étaient les plus déconnantes comparées à la réalité. Donc, je suis très content que Garmin m'ait écouté, mais si ce n'est pas du tout le cas, ils savaient très bien que ce produit avait des défauts, ils n'ont pas dû attendre ma vidéo pour s'en apercevoir, il y a eu énormément de tests qui ont été faits sur les chaînes ricains. Donc, c'est cool que Garmin ait fait cet update et du coup, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on aille voir ce qui se passe en fait au niveau des progrès, quoi. Mais avant de commencer, je vais répondre juste à certains commentaires par rapport à la précédente vidéo. Alors, il y a un commentaire qui m'a fait un peu tilt, on m'a dit que c'était une technologie LIDAR, je ne connaissais pas du tout cette technologie et ce terme-là. Après, j'ai regardé sur Internet et apparemment, c'est une technologie, un sorte de radar, mais qui est vachement susceptible à la lumière. Et comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'étais un peu entre l'ombre et la lumière. Donc, j'avais la lumière en pleine face, un peu en contre-jour. Et si la technologie LIDAR est très susceptible à la lumière, ça peut expliquer aussi pourquoi les données étaient aussi fausses. Parce que pour vous dire la vérité, je n'ai pas regardé les tests qui ont été faits sur les chaînes américaines pour ne pas me laisser influencer à propos de la vidéo. Et d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires, les chaînes américaines ont quand même trouvé des résultats qui étaient beaucoup plus proches de la réalité, en tout cas que moi, ce que j'ai trouvé sur ma vidéo. Donc, je ne sais pas si mon radar était défectueux ou quoi, mais en tout cas, si c'est une technologie LIDAR et que c'est vachement susceptible à la lumière, ça peut peut-être expliquer les incohérences qui étaient aussi énormes. Petit retour aussi sur certains commentaires qui me disaient que je n'étais pas très objectif par rapport aux tests parce que du coup, je me basais uniquement sur mes sensations. Alors oui, c'est totalement vrai, c'était un test complètement subjectif. C'est moi qui donnais mes propres ressentis par rapport aux données que j'avais et par rapport à la réalité de la vol de balle. Il est vrai que si je voulais vraiment faire un truc ultra poussé et beaucoup plus objectif sans prise de position, il aurait fallu que je positionne un trackman à côté pour avoir un comparatif qui est complètement objectif. Mais malheureusement, je n'ai juste pas un trackman à disposition et je vous avoue que je n'ai pas vraiment envie d'embêter des entités ou des mecs qui ont un trackman dans le coin juste pour faire une vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous parler du radar Garmin. Je l'ai fait comme ça la vidéo, mais c'est vrai que objectivement, si on voulait vraiment faire une vidéo vraiment très poussée, il faudrait que je me procure un trackman, que j'analyse chaque shot entre Garmin et trackman par rapport à toutes les données qu'ils me fournissent, voire les écarts. Là, ok, on aurait un réel de test. Mais bon, vous savez à quel point je suis de temps en temps un peu je m'en foutiste et un peu, voilà, on va dire, one again sur les bords. Donc, ouais, c'est vrai que je n'ai pas été très objectif. Et d'ailleurs, cette vidéo ne sera toujours pas très objectif parce que je vais toujours la faire avec un R10 tout seul et sans trackman à côté. Mais bon, voilà, vous me suivez aussi pour ça, pour des tests qu'ils n'ont pas très poussés et pour des résultats approximatifs. Passons. Bref, voilà, donc passons tout de suite au test. Le premier shot avec le Ferset avec une volonté de sortir un draw, le draw est sorti un petit peu prononcé, il finit 5 mètres à gauche de l'objectif final. On peut voir qu'au niveau du tracé par Garmin, on est sur un pool, donc qui n'est pas du tout en raccord avec la réalité. Mais ce qu'on peut observer au niveau des données, c'est que finalement, on a un chemin qui est 7,6 à droite et une face de club 2,9 à droite, ce qui devrait mécaniquement produire un petit draw un peu trop prononcé comme dans la réalité. Donc le tracé de la balle et les données se contredisent, encore une fois, comme dans le test précédent, mais les données, cette fois-ci, au niveau du chemin et de la face, correspondent à la réalité du coup. Un angle d'attaque à moins 1,2, ce qui est plutôt cohérent pour ce coup. Un Smash Factor à 1,27 qui me paraît cohérent avec la réalité du coup, elle n'était pas forcément très bien touchée, je vous l'accorde. Un spin à 5441, ça me paraît plutôt correct au niveau des données sur ce coup, ce qui nous fait une distance totale de 156 mètres avec le Ferset. Donc je dirais que franchement, pour un premier coup, on est plutôt pas mal au niveau des données. Deuxième shot avec le Ferset, avec une volonté de sortir un joli fade qui est parfaitement exécuté, ma foi. Un tracé selon le radar qui indique donc un joli petit fade comme dans la réalité, avec une déviation sur la droite de seulement 1 mètre. Par rapport aux données, on a un chemin de club 1,3 à gauche avec une face 2,5 à gauche, ce qui devrait normalement nous produire plutôt un tout petit pull par rapport à l'objectif. Donc d'après le Face to Pass, on devrait avoir un tout petit pull, mais on a un fade sur le tracé et un fade dans la réalité. Donc ce qui peut s'expliquer parfaitement par une balle qui est prise un tout petit peu au niveau du talon. Un smash factor à 1,1, ce qui pourrait peut-être expliquer le fade parce que 1,1, elle n'est pas du tout bien centrée dans la face. Donc pourquoi ça peut expliquer le fade ? Parce que comme je vous l'ai dit, si la balle est touchée talon, malgré un Face to Pass qui indique un léger pull 1,2 degré à gauche, si la balle est touchée talon avec l'effet Bolgen Roll, la balle effectivement est capable de produire un léger fade. Ce qui m'étonne quand même de la part de ce radar, parce que je pense que pour 600 euros, le radar n'arrive pas non plus à détecter que je l'ai touché talon. Mais écoutez, s'il arrive à extrapoler un fade par un smash factor à 1,1 en disant qu'elle est touchée talon et que ça produit un fade malgré un Face to Pass à gauche, bah écoutez, je serais plutôt franchement agréablement surpris. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous raconter, mais franchement, ça correspond à la réalité en fait, c'est plutôt correct. Une vitesse de club à 97 miles, alors un peu rapide je pense par rapport à la réalité, 97 c'est vraiment quand j'accélère comme une brute, là je l'ai joué vraiment tranquille, donc je pense que là on a une donnée qui est un peu erronée, mais quand même assez proche de la réalité. Comme on s'est dit, un radar qui coûte 600 euros et qui me donne une approximation au niveau de la vitesse de tête de club de 4, 5 miles en trop ou en moins, franchement, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Donc pour un deuxième shot, franchement, je trouve encore une fois les données plutôt correctes. Troisième shot au Fercet avec une volonté de réaliser la balle la plus droite possible, donc celle-là, elle ne bouge pas d'un poil par rapport à la ligne de jeu finale. Le tracé nous indique, voilà, plutôt une balle rectiligne, qui finit juste 2 mètres à droite de l'objectif selon ces données, un chemin de club à 0,8 à gauche et une phase de club 0,9 à gauche, donc un face to pass de 0,1 à gauche, ce qui est absolument que dalle en fait, c'est juste une balle parfaitement rectiligne dans les données, et donc ça correspond à la réalité. Donc les données matchent avec le tracé du Garmin et matchent également avec la réalité. Un angle d'attaque à moins 2,4, ok, c'est plutôt correct, encore une fois, ça correspond à ce qui s'est passé au niveau de la balle. Par contre, voilà, je pense que là le spin, il est un peu déconné, un 3390 de spin, ça me paraît quand même relativement peu, un smash factor à 1,18, ce qui correspond plutôt à la réalité, elle n'était effectivement pas très bien touchée dans mon ressenti. Du coup, voilà, s'il n'y a que le spin qui déconne un tout petit peu, ce n'est pas très grave. La vitesse de club, 88 miles, voilà, là on se rapproche à peu près de la réalité. Comme je vous ai déjà dit, ma vitesse de tête de club au fair set varie entre 88 et 92 miles sur Trackman, donc c'est plutôt très cohérent. Donc encore une fois, un troisième shot, franchement, qui est assez proche de la réalité dans le tracé et dans les données, à part le backspin qui, voilà, part un petit peu en sucette sur ce coup, franchement, c'est quand même pas mal. Premier coup de drive avec une volonté de sortir un gros slice, donc comme vous pouvez le voir au finish, j'ai vraiment essayé de la cuter, donc oui, effectivement, elle finit bien 40 mètres ou 50 mètres à droite de l'objectif final. Au niveau du tracé, il nous indique juste un tout petit fade avec une déviation de seulement 4 mètres à droite. Alors là, il y a juste une contradiction au niveau du tracé et des données, parce qu'au niveau des données, un chemin de club à 7,2 à gauche avec une face 2,2 à droite, ce qui nous fait normalement un bon slice avec un face to pass à 9,4 à droite. Donc effectivement, ma balle dans la réalité correspond vraiment pas mal quand même par rapport au chemin et à la face. Après, moi, je m'en fiche. Personnellement, le Garmin, je ne vais utiliser qu'en extérieur, donc voilà, le tracé, je ne vais même pas le regarder. Moi, je vais me concentrer vraiment sur les données face-chemin qui sont, depuis le patch, d'après ce qu'on peut voir, franchement, vachement cohérent. Angle à attaque, moins 2,5, ce qui paraît plutôt logique dans le sens du jeu dans lequel je joue avec un taux de spin à 3 500. Donc ouais, auquel taux de spin, je pense qu'il devrait être un peu plus élevé sur ce shot-là. Je pense que le Garmin a un peu du mal à calculer le taux de spin, mais bon, voilà, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus au niveau du radar. Smash Hector, 1,31, plutôt correct, très mal centré. Je pense que j'ai vraiment bien touché talon, celle-là, dans la sensation. vitesse de club, 109 miles, bon, ça correspond à peu près à ma vitesse de club en temps habituel avec un driver dans les mains. Donc voilà, encore une fois, des données qui sont plutôt correctes et qui correspondent bien à la réalité malgré une contradiction entre le tracé et les données. Petite balle en hook pour voir comment réagit le Garmin sur un shot complètement raté. Donc celle-là, j'ai fait exprès de l'envoyer bien 30-40 mètres à gauche. Donc elle part en direction de l'objectif et elle s'enroule bien bien à gauche. Le tracé du Garmin nous indique juste une balle toute droite. Une balle qui finit 2 mètres à gauche de l'objectif, donc complètement à gauche. Côté de la plaque au niveau du tracé. Mais encore une fois, le chemin 7,4 à droite avec une face square par rapport à l'objectif, ce qui nous fait un face-to-pass de 7,3 à gauche, ce qui du coup, au niveau des données, est complètement correct par rapport au hook. C'est juste, voilà, vous ne fiez pas au tracé et vous ne fiez pas à la déviation latérale de ce que dit Garmin. Mais par contre, au niveau de leur update face-chemin, franchement, c'est plutôt pas mal joué les gars. Angle attaque moins 1,1 avec un taux de spin à 3,300. Franchement, franchement, ce n'est pas du tout déconnant. Smash Factor 1,36, voilà quoi, c'est plutôt correct. Vitesse de club, 106 miles, voilà, c'est à peu près ma moyenne, comme je le dis. Donc, encore une fois, un shot qui est plutôt correct et bien analysé au niveau des données. troisième shot au driver avec une volonté de faire la balle la plus droite possible. Donc, voilà, le tracé, il aime bien les balles droites apparemment. Donc, cette fois-ci, effectivement, ça correspond à ce que je viens de réaliser. Dans la réalité, la balle est vraiment bien partie avec zéro curve quasiment. Voilà, donc, pareil, sur le tracé, il nous indique une déviation latérale de zéro à droite, zéro à gauche, donc parfaitement droite. Face, chemin, chemin de club, 0,5 à droite. Face de club, 1,8 à gauche. Voilà, c'est franchement, les gars, c'est plutôt pas mal pour un drive. C'est assez square, même si on a un face-to-pass 2,3 à gauche. Ça reste quand même un shot qui est relativement droit pour un driver. Et ça correspond très bien avec la réalité. Et ça, c'est juste, en fait, ce qu'on demande. Angle attaque très tangentiel à zéro, donc, ouais, plutôt correct. Taux de spin, 3,200, ce qui me paraît plutôt également cohérent par rapport à la réalité et la vol de balle. Smash Factor 1,36, oui, je ne l'ai pas très bien touché. Et c'est vrai. Donc, franchement, voilà quoi. Que dire d'autre que c'est cool d'avoir des données qui correspondent à la réalité. Et bien, franchement, les gars, je suis super content que Garmin ait mis à jour leur radar. Bon, allez, hormis, on va dire, quelques approximations au niveau du taux de spin, et hormis le tracé qui est complètement OK à côté de la plaque, les données face-chemin sont là, l'angle d'attaque est plutôt cohérent, le Smash Factor également. Voilà quoi. Franchement, pour un truc à 600 balles, j'en demandais vraiment pas plus. C'est un peu dérangeant quand même pour ceux qui utilisent cet outil uniquement en indoor parce que forcément, si vous avez un tracé qui vous indique finalement que vous faites une balle toute droite alors que dans la réalité, vous faites un slice, mais qu'au niveau des données et du tracé, ça se contredit, c'est un peu dommage. Comme je vous l'ai déjà dit, en fait moi, le R10, je ne vais jamais l'utiliser en indoor, je vais l'utiliser uniquement en dehors sur un practice, donc forcément, le tracé qui dise n'importe quoi, je m'en fiche. Moi, si les données face-chemin, angle d'attaque, match, vitesse de club, etc. sont correctes, ça me va. Après oui, je comprends que ceux qui le jouent en indoor, voilà, si vous faites des slices et qu'en fait, vous êtes à 2 mètres à côté du fairway, pas ouf quoi. Donc voilà, que vous dire d'autre que c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pouvoir exploiter ce petit R10 en cours. Yes, enfin ! Et j'espère que Yermine va continuer à faire des updates réguliers sur le R10 pour rendre vraiment un produit qui va être de très haute qualité par rapport aux tarifs. Franchement, si ça peut concurrencer un trackman, même si, voilà, on sait que technologiquement, ça risque d'être compliqué, mais franchement, je suis plutôt confiant parce que si on remonte, je ne sais pas, 30 ans en arrière, on voulait filmer un swing sur un practice 30 ans en arrière. Je pense qu'il n'y avait pas de smartphone, il fallait acheter un caméscope, un truc de l'époque avec une cassette, donc ça coûtait une blinde et c'était ultra compliqué à avoir. Et là, je trouve qu'on est peut-être dans une ère où au final, comme à l'image du caméscope, maintenant, on a tous un portable dans la poche qui peut faire du slow motion et filmer un swing. Donc, la technologie forcément progresse et le prix diminue. Donc, je me dis en fait qu'on est peut-être au début d'un ère où on va enfin réussir à avoir des trackman de poche qui vont être accessibles à tous les amateurs comme les portables l'ont été par rapport au caméscope. Enfin, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais franchement, ça évolue dans le bon sens et je suis content d'avoir un outil qui me permet finalement d'avoir ce que j'ai envie en termes de données pour un prix qui est accessible au grand public. Mon but dans ma première vidéo, ce n'était pas du tout de taper sur Garmin. Encore une fois, je ne suis pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour me faire des ennemis, je suis juste là un mec lambda qui donne sa vision sur YouTube. Donc oui, j'ai été déçu par le produit Garmin sur le premier épisode que je vous ai réalisé, mais là, après avoir effectué ces tests-là, et ce n'était pas les seules balles que j'ai tapées, j'en ai tapé plusieurs hors caméra, bien entendu, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fiable, et franchement, tout était plutôt cohérent avec la réalité. Donc, je suis vraiment content que Garmin ait rectifié le tir et d'ailleurs, je dis ça sans que ce soit une vidéo sponsorisée parce qu'on m'a fait une remarque, en gros, si la vidéo était sponsorisée, est-ce que tu aurais été subjectif ou objectif par rapport à ton point de vue ? Et la réponse est que, bien sûr, j'aurais été influencé par le sponsoring, je n'aurais pas pu dire ce que je voulais. Donc, encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, là, je peux dire absolument tout ce que je veux. Donc, sur la première vidéo, j'ai tapé un peu sur Garmin, je l'avoue, mais maintenant qu'ils ont fait leur update, voilà, franchement, le produit à ce prix-là est franchement acceptable. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous aura aiguillé sur l'achat d'un R10 ou non parce que je sais que dans certains commentaires et en certains messages privés, on m'a même appelé par téléphone parce que j'ai laissé mon numéro de téléphone sur le mail en capture d'écran, je ne l'avais pas vu dans la précédente vidéo. Enfin bref, ce n'est pas grave, mais en gros, il y en a qui ont été carrément annuler leur commande parce qu'ils ont vu ma vidéo. Mais ce n'était pas du tout le but, en fait, je ne voulais pas faire un lynchage de Garmin, moi, j'ai juste donné mon avis par rapport à un produit sur un Instant T et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je trouve ça dommage en fait que vous ayez annulé votre commande à cause de moi. Il y avait plein d'autres tests qui ont été faits aux Etats-Unis qui étaient plutôt corrects en termes de données mais voilà, moi, je n'ai peut-être pas eu de chance que je l'ai peut-être mal réglé, je me suis peut-être mal positionné. Donc, encore une fois, désolé pour ces personnes qui ont annulé leur produit. Voilà, ça reste quand même un produit qui est acceptable pour le prix et qui est même très bon par rapport au prix, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, désolé pour ces personnes. Si je vous ai fait annuler votre commande, ce n'était pas du tout mon intention. Comme je vous l'ai dit, moi, je voulais juste essayer d'être le plus transparent possible vis-à-vis des produits que je teste et là, en l'occurrence, sur ma première vidéo, effectivement, les tests n'étaient pas concurrents. Donc, c'est pour ça que je sors cette deuxième vidéo pour me rattraper et pour vous montrer qu'au final, Garmin a fait des efforts et c'est franchement top. Donc, voilà quoi. Allez, trêve de bavardage, je vais vous laisser sur ça, les amis. Sur ce, je vous souhaite tout simplement un très bon golf à tous et je vous dis à la prochaine sur les green. Allez, ciao !